Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, Aminata Touré déchue de son poste de député une violation de la loi selon la principale concernée. Le bureau de l'Assemblée nationale s'y réunit ce mardi pour statuer sur le mandat de l'ex-premier ministre sur quelle base légale décryptage dès le début de cette édition. Grève des transporteurs, les syndicalistes rencontrent le calife général des Mourides. Levé du mot d'ordre de grève imminente selon les syndicalistes. Le secteur du transport reste en revanche perturbé dans plusieurs localités du pays, vous le verrez. Congrès des médecins privés du Sénégal, le syndicat réclame un encadrement et une réglementation des tarifs. Les professionnels de santé dénoncent également certaines pratiques peu orthodoxes. On vous explique tout dans ce 20h. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Elle serait poussée vers la sortie Aminata Touré déchue de son poste de parlementaire. Selon le député Abambay sur les réseaux sociaux, le bureau politique de l'Assemblée nationale s'est réuni ce jour pour statuer sur le mandat d'Aminata Touré. Le bureau a majoritairement voté pour la déchéance du mandat de l'ex-PM. Souvenez-vous, en septembre 2022, Aminata Touré avait annoncé sa démission du groupe parlementaire Benno Bokyaka et non du parti APR. La principale concernée, Aminata Touré, parle de violation de la loi. La voici. Je vais apprendre effectivement ma radiation de l'Assemblée nationale par le président Macky Sall parce que c'est de lui qu'il s'agit. En totale violation de la loi. Ça c'est évident. Mais tout ceci ne fait que renforcer ma détermination à aller de l'avant, à aller à l'écoute des Sénégalais par rapport à ma candidature de 2024. Et surtout à travailler, à consolider la démocratie sénégalaise et à combattre toute tentative de troisième mandat moralement et juridiquement inacceptable. C'est cela ma première réaction et voilà, je développerai avec vous demain. Je viens d'apprendre la nouvelle. Merci. Réaction Aminata Touré suite donc à sa radiation de l'hémicycle. Nous sommes en ligne avec un député Thierno à la saine salle. Bonsoir honorable. Bonsoir. Merci. Merci d'être en direct avec nous dans ce journal. Quelle est votre réaction et comment comprenez-vous cette éviction ? Il n'y a personne au monde pour comprendre cette décision qui est totalement injuste et injustifiable, moralement terrifiante parce qu'elle reproduit des chemins que nous croyons définitivement révolus au Sénégal. Vous vous souvenez que dans les mêmes conditions, on avait radié Moustapha Sisselo et Mbaye Ngaï de l'Assemblée nationale et que c'est le même président Macky Sall qui a fait prendre des dispositions pour les réintégrer dans leurs droits. C'est-à-dire que lui-même s'est jugé ou a jugé l'Assemblée nationale pour ce qu'elle vient de faire ce soir à l'enfant de la députée Aminata Touré, avec qui j'étais en communication vers 15h sans qu'elle soit au courant même de la réunion du bureau. Elle était en train de s'interroger tout comme moi parce qu'étant non inscrits, nous ne sommes pas représentés au bureau. Et c'est par la suite qu'on a appris que ce bureau qui se réunissait au même moment statué sur son sort. Comment dans une république démocratique on peut exclure quelqu'un sans avoir la moindre convenance de l'entendre, d'instruire un dossier en bonne et due forme et de faire semblant au moins de faire jouer les règles de la démocratie et de la justice. Parce que pour exclure quelqu'un de quoi que ce soit, même d'une ASC de quartier, même d'une amicale, on doit quand même l'entendre, instruire un dossier, lui prêter peut-être le concours d'un avocat en la version d'un autre député en l'occurrence et pour pouvoir au moins faire les choses en bonne et due forme. Selon vous, cette exclusion n'est pas légale. Vous évoquiez tout à l'heure les cas de Mbaye Ndiaye et de Moustapha Sisselo, seulement ces derniers auraient d'abord été exclus de leur parti avant de l'être à l'hémicycle. Est-ce que ce n'est pas une différence ici avec Mme Aminata Touré qui, rappelons-le, n'a pas démissionné du parti APR ? Mais justement, je suis en train de dire que dans le pire des cas, le cas de la jurisprudence Mbaye, Sisselo, qui ont été réintégrées, du moins on leur a payé tout le droit. A partir de 2012, prouve à suffisance que le président, le groupe parlementaire Beno Bokyakar et l'ensemble de leurs membres ne sont pas du tout d'accord en principe sur les justificatifs et les motifs de l'utilisation d'Aminata Touré. Et sous ce rapport, elle a bien raison de dire que c'est une décision qui vient d'en haut. Elle sait de quoi elle parle. Alors, qui vient d'en haut ? Vous êtes à l'hémicycle. Est-ce que vous savez sur quelle base légale se repose cette radiation ? Mais il n'y a aucune base légale si on a une majorité mécanique. Encore une fois, la moindre des choses, la moindre des convenances dans une démocratie et dans un semblant d'état de droit, c'est que quand on juge quelqu'un, que cette personne soit présente et soit représentée par éventuellement un avocat qui serait un père, en l'occurrence un député. C'est la moindre des choses. Même pour lever l'immunité parlementaire de quelqu'un, on a besoin de l'entendre et cette personne peut s'attacher au service d'un autre député. C'est la moindre des choses. La norme démocratique la plus élémentaire, la norme de justice la plus élémentaire, c'est qu'on ne peut pas prononcer une sanction quelconque, encore moins une radiation, mais une sanction quelconque à l'endroit d'une personne, sans entendre cette personne-là. Les députés font la loi. Ils sont les défenseurs et les géniteurs, j'allais dire, du droit dans un pays, puisqu'ils font la loi. Comment peuvent-ils violer de manière aussi flagrante l'un des principes fondamentaux de la loi ? On ne parle même pas de possibilité dans le règlement intérieur de l'Assemblée d'exclure ou de ne pas exclure. Mais pour prendre une sanction contre une personne, il faut entendre cette personne, lui donner les éléments du dossier, lui donner le temps de se préparer. Merci beaucoup, Thierno Alassane Salle. Merci beaucoup. On a compris pour vous également, c'est une violation totale de la loi Thierno Alassane Salle, député non inscrit à l'Assemblée nationale. Cette déchéance, vous l'avez entendu, soulève plusieurs interrogations, car la Constitution stipule dans son article 60, que tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déçu de son mandat. Dans le même temps, l'alinéa 1 de la loi du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui évoque les cas de démission parlementaire, dit que le député ne peut perdre son siège que quand il démissionne de son parti. Et dans ces deux cas de figure, on est loin de la situation de Mme Aminata Touré. On continue de parler de cette actualité, ce fil rouge de la soirée avec Nafi Diallo en ligne avec nous. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans 20 heures. Alors, vous êtes dans le groupe Liberté, Démocratie, Walou, qui aurait voté pour l'exclusion de Mme Aminata Touré. D'abord, pourquoi ? Merci. Alors, c'est très normal. Nous sommes dans une logique et constant avec nous-mêmes. Si vous vous souvenez bien, c'est le Parti démocratique sénégalais qui a institutionnalisé cette loi et l'a fait voter à l'Assemblée nationale. Donc, on est dans une logique, dans la constance de nos positions. Hier, nous avions eu à le faire avec des députés qui étaient en notre sein. Nous l'avons demandé également avec Madi Kényans, même si lui-même, par la suite, a déposé lui-même sa démission. Mais nous avions écrit à l'Assemblée nationale pour demander sa démission. Et pour rappel, encore, l'année dernière, il me semble, en 2021, Issa Sal, le PUR, avait également écrit pour demander à ce que Issa Sal du PUR soit déchu de son poste de député puisqu'il n'était plus considéré comme membre du PUR. Donc, c'est une loi, c'est la loi qui le dit. Et nous, nous ne sommes pas là pour travailler ou réfléchir sur les règlements internes des partis politiques. Le PDS a fait son règlement intérieur sur la déchéance ou la démission de fait d'un député. Par exemple, chez nous, tout ce qui est acte 2, au PDS en tout cas, tout ce qui est acte 2, comment dire, quand quelqu'un est avec nous et pose des actes contraires au règlement du parti, il est reconnu de fait, selon notre règlement intérieur, comme démissionnaire. Ça veut dire que quand on fait une collision avec l'adversaire au PDS, le règlement intérieur est clair, il est reconnu comme démissionnaire. Donc, nous sommes contents avec nous-mêmes. C'est nous qui avons constitutionnalisé cette loi. Et également, c'est nous qui l'avions porté à l'Assemblée nationale pour éviter, pour en tout cas, restreindre la transhumance. Parce que nous avions eu beaucoup à souffrir par le passé. Dès 1978, où nous avions un certain nombre de députés, on ne s'est retrouvé même pas avec la moitié. Et nous l'avons vécu tout au long des 26 ans d'opposition de ma loi. Donc, dès qu'il est arrivé, pour avoir une opposition forte à l'Assemblée nationale, il avait demandé à ce que cette loi soit introduite dans la Constitution. Madame Aminata Touré... ...un nombre de députés permettant d'avoir un groupe parlementaire. Oui, Madame Aminata Touré parle d'une violation totale de la loi. Vous êtes en désaccord, vous aussi, total, ce soir ? Absolument, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle était membre de Beno Bocriacar, il me semble. Et elle est non inscrite. Donc, nous, on reçoit une lettre de l'APR. Vous connaissez textes et règlements intérieurs. C'est une question interne à leur parti, que nous ne maîtrisons pas. Et nous avons jugé qu'une loi que nous avons nous-mêmes fait voter, que nous avons eu à appliquer par le passé. Et nous avons également demandé à que cela soit appliqué, par exemple, à Madequineon. La lettre est dans les archives de l'Assemblée nationale. Alors, pour que l'on comprenne, vous avez, vous, le groupe Walou, donc, a reçu une lettre d'exclusion de Madame Aminata Touré, lettre venant des instances de l'APR. Quand ils viennent à l'APR, ils proposent des documents. Ils montrent des documents à l'Amin Tcham, qui était là-bas, à Abdoulaye Diop, dans le bureau. Ils proposent des documents et ils ont constaté qu'un membre de leur parti a démissionné. Donc, sur cette base-là, on a invoqué l'article 60 et l'article 7 du règlement intérieur, l'article 60 de la Constitution du Sénégal. Oui, mais seulement ça n'a jamais été rendu public, il me semble. Madame Aminata Touré n'a jamais dit qu'elle a démissionné. Je ne sais pas si c'est une lettre qu'elle a elle-même écrite ou si c'est une motivation de l'APR qui motive les raisons pour lesquelles elle serait considérée comme démissionnaire. C'est pour ça que j'ai invoqué les règlements intérieurs des partis politiques, notamment le nôtre. On n'a pas besoin d'une lettre de démission chez nous, en tout cas au PDS. Quand il y a collusion avec l'adversaire, de fait, le Parti démocratique sénégalais considère la personne comme démissionnaire. Si vous vous rappelez les motivations que nous avions eues à mettre sur la table lors de la déchéance de Maïngaye et de Cicelo, nous avions dit que par les faits, par les actes, nous considérions ces membres-là qui étaient démissionnaires du Parti démocratique sénégalais. Donc chaque parti a ses propres lois et règlements internes qui lui sont applicables. Nous nous tenons compte de ce que le parti qu'il a apporté et la coalition qu'il a apporté, ce qu'ils ont eu à nous proposer comme document. Une question un peu plus politique, Nafisa Tudialo. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, pour le PDS, une question de règlement de compte aussi avec Mimi Touré ? Le règlement de compte, je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre. Nous aurions réagi pareil. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous rappelez, cette affaire qui avait fait beaucoup de bruit en 2009, l'affaire Maïngaye et Cicelo, c'était nous. On ne peut pas venir aujourd'hui nous dédire sur les lois que nous avons portées, que nous avons nous-mêmes appliquées. On ne peut pas se dédire quand à l'Assemblée nationale, nous avions écrit, notre président de groupe parlementaire à l'époque, Baradouli, avait écrit pour demander à ce que Madi Kényan soit déçu de son poste. Mais heureusement, Madi Kényan avait déjà écrit sa lettre de démission en bon juriste, sachant qu'il ne pouvait plus se prévaloir du titre de député porté par Wattou, Sénégal à l'époque. Donc nous sommes très très cohérents, ce n'est pas un règlement de compte. Ceci dit, nous demandons à Mme Aminata Touré de se mettre à la disposition de la justice, par rapport au pré-rapport de l'IGE, qu'elle puisse enfin rendre des comptes aux Sénégalais et nous expliquer ce qui s'est passé avec l'IGE. Sur cette question, vous êtes en phase avec Beno Bokliakar. On voit que le groupe Walou est de plus en plus proche de Beno Bokliakar. Qu'est-ce que cela dit derrière ? Vous savez, nous ne sommes pas proches de Beno Bokliakar. Nous sommes cohérents. Vous savez, le parti le plus cohérent de ce pays, c'est le Parti démocratique sénégalais. Parce qu'à la fin de la journée, vous vous rendez compte que ceux qui avaient contesté partout, de tous bords qu'ils soient, qu'ils soient de la majorité ou même parfois de l'opposition, des gens ont eu à prendre des positions. Et quand ça s'applique à eux, ils déchauntent. Parce que cette loi-là, rappelons-le, quand nous l'avons exercée pour Maïnyaï et Sucélo, nous, à l'époque, c'est ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui disaient que c'était une loi qui ne leur était pas applicable, si vous vous souvenez. Nous, nous sommes constants, nous n'avons rien changé. Et même en étant opposants, nous avons encore fait appel à cette loi dans l'affaire Madi-Kényan. Donc nous sommes très très constants avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les gens qui se retrouvent à avoir les mêmes positions que le PDS, mais pas le PDS qui a d'autres positions. Nous sommes cohérents et constants dans toutes les positions que nous prenons. Maintenant, si nous sommes en... Oui, mais vous êtes cohérents en même temps, vous êtes entrés à l'hémicycle... ...que l'affaire en fait de même à la bonne heure. Vous êtes entrés à l'hémicycle en étant vraiment de vrais opposants, mais on vous sent de plus en plus proches du pouvoir. Ça aussi, c'est un fait. Non. Et comment serions-nous proches du pouvoir ? Quels sont les actes que nous avons posés ? C'est pas que nous sommes proches du pouvoir, nous respectons la loi et nos convictions. Pourquoi ne dit-on pas que le pouvoir qui sera proche du PDS ? Alors, la motion de censure, vous ne l'avez pas votée. Là aussi, vous êtes en phase avec Benoît Bokyakar. Ça aussi, c'est des faits qu'on peut relever. C'est des faits. Nous ne l'avons pas votée et nous avons expliqué le pourquoi. Nous ne pouvons pas voter une loi, une motion que nous ne maîtrisons pas. Déjà, nous n'avons pas été au courant, nous n'avons pas été impliqués dans la rédaction de cette motion. Et par ailleurs, même dans le contenu de la motion, moi, je ne suis pas contre une motion de censure. Personnellement, le parti ne l'est pas. Mais même dans le contenu, nous, nous avons jugé que même dans le contenu, la motion manquait un tout petit peu de cohérence. Donc, nous n'allons pas faire des choses sans conviction. Nous n'allons pas poser des actes simplement parce que nous avons peur qu'on nous dise cela. Nous avons des convictions profondes que nous entretenons depuis 1974 et nous continuerons à les entretenir. Nous ne sommes pas là pour faire croire aux gens, oui, nous allons dire non parce que simplement c'est la paire. Non, non, non. Nous restons en droite ligne de nos positions, de notre pensée idéologique et de ce qu'est l'État de droit. Merci beaucoup, Mme Nafisa Tudjalo, députée à l'Assemblée nationale, députée, membre du groupe parlementaire Liberté-Démocratie, groupe Wallou, membre du Parti démocratique sénégalais. Nous restons toujours avec cette actualité, ce fil rouge de la soirée, j'allais dire, la radiation de Mme Aminata Touré du Parlement. Et pour en parler cette fois, nous avons Mme Adjimbergane-Canouté, députée, membre de l'APR. Bonsoir, Mme. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans ce 20h. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé d'exclure Mme Aminata Touré de l'hémicycle ? Sur quelle base légale ? L'Assemblée nationale a reçu une lettre d'Alliance pour la République, l'APR, qui est la partie du président Mekesal. Donc, l'Alliance pour la République, à l'Université de la Science du 7 janvier, a saisi le président du groupe parlementaire, qui a transmis donc au président de l'Assemblée nationale la lettre conformément à l'article 60 de la Constitution. Et l'Assemblée nationale a pris acte. Que dit cette lettre, s'il vous plaît ? Que dit cette lettre ? Est-ce que vous l'avez lue ? Que dit cette lettre ? L'Assemblée nationale a décidé, à la majorité, de constater la défaillance du mandat de Mme Aminata Touré. Alors, est-ce que vous m'entendez, Mme Adi-Mergane-Canouté ? Vous m'entendez ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire le contenu de cette lettre datée du 7 janvier, s'il vous plaît ? Je ne suis pas membre du bureau. D'accord. Mais j'ai l'information en tant que vice-présidente du groupe parlementaire, Derno Bokliakar. C'est vrai, la démission de Mme Aminata Touré n'a pas été actée. Mais vous conviendrez qu'avec moi, que dans un parti politique, il y a un règlement intérieur. Et que si un député membre d'un parti politique n'a plus les mêmes opinions, ni les mêmes avis que le parti, je pense qu'ils ont la latitude d'écrire au président de l'Assemblée nationale, et de demander à ce qu'elle soit déchée de son mandat, de son poste de député. Et puis l'objectif de tout cela, il faut rappeler que c'est barré l'âme à la France de Marseille en matière. Nous avons des réformes électorales, de 1993. Nous avons la jurisprudence Maïnaï. Et récemment, avec la présence de la juillature, nous avons également la jurisprudence Issa Salle, qui a été membre du CUR de Sérine Moustapati, qui a perdu son mandat. Donc, pas la démission actée, ce n'est pas essentiel à mon avis. Parce que des comportements, les actes, qu'une personne pose quotidiennement, peuvent être assimilés à une démission. Et vous convaincrez avec moi qu'elle s'en est national. Interprète également, de façon souveraine, au règlement du CUR. Donc, on peut dire qu'elle a été exclue et du parti et de l'hémicycle au nom de la discipline du parti, c'est ça ? Je voudrais dire que je ne suis pas membre de l'APEF. Je suis membre de Beno Bokoyaka. Ce que moi j'ai compris, et que, comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, c'est qu'à l'issue de la séance de la rencontre du 7 janvier des membres de l'APEF, une lettre a été transmise au président du groupe parlementaire. Et c'est partant de là que l'Assemblée nationale y a été saisie, et le bureau s'est réuni, et il a été décidé à la majorité, donc, de constater la différence du mandat de Mme Président du CUR et de procéder à son remplacement. Donc, quelle démission, de toute façon, quelle activité démission, non, ce n'est pas le plus important. Le plus important est que, dans sa démarche, dans son comportement de tous les jours, tes opinions et tes avis et décisions diffèrent, bien évidemment, des décisions, avis, des opinions, donc, du parti, alliance pour la recrute. Très bien. Et je vous l'ai dit, il y a la loi, il y a l'article 60, mais également, il y a la pratique parlementaire. Et c'est là où nous saluons la constance et la cohérence des députés de Wallo, de la coalition Wallo. Voilà, véritablement, des députés qui ont une expérience parlementaire avérée, mais également, il reste dans la constance et dans la coopérance, raison pour laquelle, véritablement, ils ont, eux aussi, donc, voté cette déchéance, donc, du mandat de Mme Président du CUR. Très bien. Merci beaucoup. On a compris, Mme Adi Mergan Kanouté, membre de Beno Bokuyakar, député à l'Assemblée nationale. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette actualité, je le rappelle, la radiation de Mme Aminata Touré. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité politique, toujours, Malik Gakou, du Grand Parti, dénonce un recul démocratique au Sénégal. Il a fait face à la presse cet après-midi, compte rendu, Mamadou Fal, Maudou Diop. Le Sénégal a plus que jamais besoin d'un changement, tel est l'avis du leader du Grand Parti. Les nombreuses difficultés listées qui bouleversent notre nation sont l'œuvre d'une seule personne, Makissal, déclare Malik Gakou. J'ai dit bien, le problème du Sénégal, le problème du Sénégal c'est Makissal. C'est Makissal qui entrave le bon fonctionnement de la justice. C'est Makissal qui exacerbe la crise des libertés au Sénégal. C'est Makissal qui menace la démocratie au Sénégal. C'est Makissal qui baillonne les libertés. C'est Makissal dont la politique engouffre le Sénégal dans une crise économique sans précédent, menaçant l'équilibre des familles sénégalaises. Mais c'est Makissal qui est le problème du Sénégal. Et cela suffit. Et Makissal doit partir et il partira. Pire produit de la bandier de Karouaz, Malik Gakou se propose comme solution pour le Sénégal. Le problème de tous les maux du Sénégal s'appelle Makissal. Mais la solution des problèmes du Sénégal s'appelle Malik Gakou. De le remplacer par un Sénégalais compétent. Un Sénégalais qui a un projet pour le Sénégal. Un Sénégalais qui a une ambition pour le Sénégal. Un Sénégalais au main propre. Un Sénégalais qui a une expérience en train d'interviewer le prochain président du Sénégal. Le leader du grand parti croit dur comme fer qu'il sera le cinquième président de la République du Sénégal. Merci Moudou. Dans l'actualité également, la grève des transporteurs. Levé imminente du mot d'ordre de grève des transporteurs. Après une semaine de grève, les syndicalistes ont rencontré le khalif général des mourides de Serine Muntaha Mbaké à Porokhan. Le Marabout a promis aux transporteurs de voir le président de la République pour discuter sur certains points. Les professionnels de la route permettent, après avoir rencontré la base, de lever le mot d'ordre de grève. Jusqu'après le magal de Porokhan pour permettre aux talibés de venir accomplir leur ziara. Au septième jour de cette grève, le mouvement ne faiblit pas. En revanche, les cars restent à l'arrêt. Illustration à la gare routière de Kolobane. Aminata Mariso, Moudou Diop. Gare routière de Kolobane, une ambiance inhabituelle. Car Ndiagendiaï, j'ai autre bus de transport en commun au point mort. La grève des transporteurs décrétés depuis ce jour est passé par là. Vous avez vu tout le monde qui est là ? Personne n'a pas le véhicule ? Il n'y a rien. Vous avez vu. Vous-même, vous pouvez faire l'observation. Vous pouvez observer. J'ai pris le tchak-tchak. J'ai payé 2500 pour venir ici. Mais je paye 2500, je peux avoir 2500 au marché. Finalement, je vais chercher Ndiagendia chez mon chef. Sur les lieux, de longues files d'attente, des usagers attendent désespérément l'arrivée d'un véhicule de transport en commun. Depuis 16h, on est là. Depuis 16h. Il fait 18h34. De 16h à 18h34, on est là. Les rares bus en activité supportent difficilement le trop-plein des clients. Je n'ai pas vu le monde qui est là. Regarde la queue qui est derrière vous là. Donc, ça veut dire que tout le monde est embêté là. À la gare routière de Colobal, la grève des transporteurs a fait effet. Usagers comme transporteurs vivent un calvaire. Des pertes économiques qui ne semblent pas découragent les sénégalistes engagés à aller au bout de leur combat. Dans le nord du Sénégal également, ça ne roule pas. À Saint-Louis, les rabatteurs, communément appelés coxeurs, subissent les contre-coups économiques de cette grève au Sénu-Diop à Bibsec. À la gare routière de Saint-Louis, les véhicules sont immobilisés. Les chauffeurs assis sur des nattes disent être prêts pour défier l'État. Nous ne voyons vraiment pas en quoi l'État est éclaté pour nous. Notre ministre de l'État n'a pas de pitié pour nous. Les présidents de la République n'ont plus. Donc, nous sommes obligés de résister. Les coxeurs gagnent leur vie à partir de la circulation des véhicules. Dans ce contexte, ils semblent être les plus affectés. Nous sommes restés une semaine sans activité. Vous savez, c'est très dur pour quelqu'un qui n'a pas de salaire et qui compte sur la situation du garage. Nous vivons au jour le jour, alors cette situation est très difficile pour nos coxeurs. Quand notre chef pleure le tiraillement entre les acteurs du transport et l'État, il juge la situation très difficile. Nous n'avons plus d'argent. Nous vivons avec l'activité des voitures. Alors, vous imaginez qu'il s'agit d'un calvaire pour nous tous. Les coxeurs de la gare de Sanlui plaitent pour un consensus entre les deux parties afin que la crise qui secoue le secteur soit réglée une bonne fois pour tous. Le dialogue est inévitable et l'État est capable de régler tous les problèmes. Un calme plat règne au niveau de la gare routière de Sanlui. Les véhicules de transport et les chauffeurs restent cloîtrés sur place. Pour leur part, les coxeurs disent être les plus touchés car ils dépendent énormément de la bonne marche du garage. Le syndicat des médecins privés du Sénégal veut un encadrement et une réglementation des tarifs. En congrès, les syndicalistes ont dénoncé les pratiques peu orthodoxes dans le secteur privé. Un secteur qui absorbe 50% des soins au Sénégal. Compte rendu Fatoukine Edem et la Midiane. Revoir la nomenclature des actes professionnels. Le syndicat des médecins privés du Sénégal, fragilisé par le coût de la vie, veut notamment revoir la tarification. Même si aujourd'hui la cherté de la vie évoquée avait suscité le ministère du Commerce et les autorités à nous demander à baisser nos tarifs, je pense que ceci serait peut-être suicidaire pour les médecins privés aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Le ministère du Commerce a récemment mené des opérations au niveau des cliniques privées pour leur infliger des amendes relativement à la tarification. Des amendes issues, un décret de 1983 qui fixait les tarifs des médecins, des tarifs jugés obsolètes. Par ailleurs, les syndicalistes en ont profité pour dénoncer à nouveau les charletons qui plombent le secteur. Le secteur privé a été envahi par des gens qui n'avaient rien à y faire, qui venaient exercer la médecine en n'étant pas des médecins, ou en étant des étrangers, des médecins étrangers, ou même des hommes d'affaires étrangers. Or, nul ne peut exercer la médecine dans ce pays-là s'il n'est pas docteur en médecine. L'approvisionnement en médicaments par la pharmacie nationale PNA devrait être élargi au secteur privé de plus en plus significatif. Aujourd'hui, la plupart des urgences de nuit se font dans les cliniques privées parce que les hôpitaux sont surchargés et l'accès est difficile. Ce qui fait que légitimement, on devrait pouvoir prétendre accéder aux médicaments fournis par la PNA. Un congrès, une invite à l'égard des médecins. Le syndicat parle de nombres insuffisants d'adhérents au blocage pour mieux défendre les intérêts matériels et moraux des membres. Un mot de culture FESNAC 2023 pour rester collé au thème de la 11e édition du Festival national des arts et cultures, « Femmes et éducation culturelle et développement socio-économique ». Un colloque est organisé dans ce sens. Le thème a porté sur patrimoine, créativité et entrepreneuriat. De l'avis des experts, la culture conditionne et influence les actes et les comportements des entrepreneurs, d'où l'importance de tenir en compte de la dimension culturelle dans la conception des projets en matière d'entrepreneuriat. Compte rendu de nos envois spéciaux à Catherine Thierno-Laurent-Mendy-Iboudouf. Ce qu'il faut y arriver de le tenir... Existe-t-il un modèle socio-économique d'entrepreneuriat propre à notre patrimoine ? À travers ce colloque, on pouvait avoir quelques éléments de réponse. L'entrepreneuriat qui est à la fois une science et un art. Nous avons eu une thématique sur le patrimoine, la créativité et l'entrepreneuriat. Et ça nous a amené à revenir vers cet imaginaire qu'il faut développer et créer. Et cet imaginaire-là, pour nous, c'est l'amélioration de leurs droits, l'amélioration de leurs conditions de vie. Et après, on amène la composante relative à la créativité. L'entrepreneuriat comme une résultante de ce mélange d'inspiration et de transpiration, ce que cet expert appelle Aïda. A, c'est pour inviter les parties prenantes à prêter attention sur l'impact de l'environnement socio-culturel sur nos comportements. L'EI, comme intérêt, c'est pour inviter les parties prenantes à s'investir pour découvrir ce qui constitue véritablement un intérêt dans le secteur de l'informe. Et comme désir pour se mobiliser, en tout cas manifester le désir de se mobiliser, mais dans quel but le A comme action pour mener les actions pertinentes, efficaces, efficientes. Moi, je pense que c'est ça qui permet d'accompagner les femmes à se gérer leur activité avec beaucoup de clairvoyance. La compréhension de son environnement, l'identification entre les notions du formel et du non formel ont été aussi évoquées lors de ce cas-là. Et puis un mot de sport, la deuxième édition de la coupe du conseil des maîtres en Vietvoda, première compétition de la saison 2022-2023, a vécu au monument de la Renaissance, l'occasion de se jauger, de juger les différentes techniques de la discipline qu'ont rendu Cher Sadiwudiakha. La coupe du conseil des maîtres lance la saison de Vietvodao, une compétition de remise à niveau et de révision des différentes pratiques. Les techniques, c'est les techniques d'armes blanches et de lutte vietnamienne qui sont les plus représentatives ici, et aussi tout ce qui est combat. Donc on le fait parce que les maîtres étant les garants de la technique de la philosophie et de l'authenticité de Vietvoda et des traditions, c'est pourquoi pour cette compétition-là, c'est le sabre, c'est le bâton, c'est les techniques de lutte traditionnelles, en plus des combats. Donc ça a été une grande fête pour nous, nous avons eu des compétiteurs venus de tout le Sénégal, et notamment des compétiteurs de Gandiaï et de Kowlak et de Dakar, qui sont venus, garçons comme filles, tirés et en combat comme en technique, pour donner le meilleur d'eux-mêmes et commencer cette saison-là en beauté. Le démarrage d'une saison 2022-2023, au calendrier bien rempli. Aujourd'hui on a la formation des maîtres qui va continuer au Sénégal, nous avons un petit déplacement à faire à Bamako, pour certains de nos gradés qui doivent passer leur quatrième dan, avec notre grand maître Dao qui va venir de France. Nous-mêmes nous y serons, Inch'Allah, c'est du 11 au 18, si je ne me trompe pas, février. Après nous allons avoir l'Open Dame, normalement qui est un tournoi consacré aux dames au mois de mars. On aura aussi le Challenge du Vietvodao, qui est le tournoi par équipe des clubs. Après on va passer au championnat régional et au championnat national et au festival du Vietvodao. Donc on a vraiment un programme assez chargé. Donc ça c'est vraiment, on va dire, l'échauffement pour la saison. Les gens viennent, se retrouvent, reportent le kimono, se font un peu, revoient leur niveau. Et ils ont le temps maintenant de progresser pour qu'à la fin de la saison au championnat national, qui est notre fête, que le niveau soit vraiment très haut. De bon augure avant les prochains championnats d'Afrique de Vietvodao, où le Sénégal espère briller. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Papa Bulaider et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.